Je suis devenu aveugle à la suite de décollements de rétines. Il a fallu s'adapter à cette nouvelle vie. Michel Rossetti est aveugle depuis près de 30 ans. Son chien guide Ghost l'aide au quotidien. Voilà à quoi ressemblent leurs relations. La première fois que j'ai rencontré ce chien, je l'ai rencontré avec d'autres chiens, puisqu'on m'avait présenté trois chiens. Ce qui a fait que j'ai été plutôt attiré vers lui, c'était parce qu'il était plutôt paisible, tranquille. Il se couchait tout de suite à mes pieds. Moi, je voulais un chien tranquille, qu'il ne soit pas excité, etc. Donc voilà, je l'ai trouvé sympathique. Au niveau du travail, au niveau du guidage, son allure de marche me convenait. Donc voilà, c'est ça qu'il a fait. Et puis après, je l'ai découvert en chien de compagnie, puisque avant de l'avoir directement en chien guide, je l'ai eu plusieurs week-ends à la maison. Ce qui fait qu'on a bien sympathisé tous les deux. Il y a deux types de relations. Le travail, donc là, c'est mon équipier. On parle souvent, nous, d'équipe, maître, chien, guide. Et puis après, il y a la relation de l'animal de compagnie, parce que ça reste toujours un chien. Donc le chien, quand il est à la maison, quand on est en promenade, etc., c'est un chien tout à fait comme les autres, qui va aimer, puisque c'est un labrador, aller se plonger dans l'eau quand on est au bord d'un lac, qui va aimer gambader dans la neige, quand il y a de la neige, etc. Par contre, quand on est au travail, donc il a avec son harnais, bien là, il y a une relation d'équipe. On est complémentaire. Il fait une partie du travail, moi, je fais l'autre partie. Et c'est ce qui permet d'avoir une bonne entente. Il faut que le chien ait quelques prérequis, notamment des problèmes de taille. On ne voit pas des Yorkshire ou des petits chiens de cette taille-là être chien guide, de même que des très gros chiens non plus. Donc il faut que ce soit un chien de taille moyenne, comme les labradors, comme peuvent l'être les bergers. Et ensuite, au sein de la fédération et des écoles de la fédération, il y a toute une politique de sélection qui est menée pour qu'on ait les chiens les plus stables émotionnellement possibles. Quand je dis émotionnellement, c'est-à-dire qu'un chien qui soit en capacité de supporter la vie d'une ville, avec le stress que ça peut être dans les transports, dans la ville, etc. Donc il y a besoin d'une sélection au préalable. Quand on se déplace avec une canne blanche, c'est complètement différent. On est obligé de détecter les obstacles. Et c'est nous qui choisissons le parcours. Alors que c'est là que le chien nous choisit le parcours pour nous. Et donc ça nous libère vraiment de stress, de tensions nerveuses, etc. Et en même temps, cet élément de sécurité est très important pour nous. Puisque sinon, quand on se déplace avec une canne, on est obligé de faire attention à tout ce qui nous entoure, de repérer, à six gosses, de repérer les obstacles. Alors que là, le chien le fait. Et en même temps, comme le chien a aussi une bonne mémorisation des parcours, quand je vais arriver près d'un lieu, je vais demander une porte, le chien va le trouver. Si je demande la porte à ma canne, ça risque de me passer beaucoup plus de temps. Donc le chien a cet avantage aussi de pouvoir aider à l'orientation. Les principales difficultés en accessibilité aujourd'hui, c'est encore une méconnaissance de certaines personnes, notamment des tenanciers d'établissement, qui ne connaissent pas la réglementation sur le chien guide. Cette réglementation date maintenant de plus de 30 ans. et elle autorise le chien guide à aller partout avec son maître, à l'accompagner partout. Donc ça, c'est encore une petite difficulté quelquefois où des personnes, quand on voit un chien arriver dans un établissement où il y a de la nourriture, etc., c'est souvent les problèmes d'hygiène qui sont invoqués. Mais bon, la loi est très claire là-dedans, on ne peut pas interdire l'accès du chien guide. C'est jamais très agréable quand on se fait « non, pas de chien ici ». Ce n'est pas le chien qu'on refuse, c'est moi en fait. Donc ça, ce n'est pas du tout agréable. Alors généralement, avec un peu de discussion, on y arrive, mais on aimerait bien ne pas avoir à le faire à chaque fois.